Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'importation des fichiers dans Lightroom. La manière la plus fréquente d'importer des fichiers dans Lightroom se fait lorsque l'on insère une carte mémoire. Lightroom a deux formats d'écran d'importation, le format comprimé et le format complet. Moi je préfère le format complet donc je vais surtout parler du format complet. De toute façon vous retrouvez les mêmes options. Le premier onglet ici que vous avez décrit votre disque dur, vos lecteurs, vos différents lecteurs, vos disques durs externe et les cartes mémoires qui sont insérées. Ici une carte mémoire d'un Nikon D610. Logiquement on laisse la case cocher et éjecter après l'importation, c'est-à-dire qu'on va fermer le port USB après l'importation et vous pouvez retirer votre carte mémoire en toute sécurité. Dans cet écran aussi vous allez voir toutes les photos qui sont présentes sur le disque et vous allez pouvoir sélectionner certaines photos ou toutes les photos pour l'importation. Donc soit toutes sélectionnées ou toutes les sélectionnées. Vous pouvez les voir soit en mode gris comme ici ou en mode plein. Adobe Lightroom permet soit de copier les fichiers RAW ou des fichiers JPEG, de les copier au format DNG. Le format DNG est un format propriétaire de Adobe 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 et ce format existe depuis une dizaine d'années et permet éventuellement d'utiliser ces fichiers DNG sur d'anciennes versions de Photoshop. Donc si par exemple le Nikon 610 ici n'est reconnu que par la dernière version de Lightroom, la 5.3. Si je les copie au format DNG, je pourrais ré-ouvrir ces DNG avec un Photoshop 6 de l'année 2000. Soit je copie carrément les RAW tel quel sans les modifier. Je peux aussi déplacer les RAW dans un autre répertoire. Admettons que les RAW se trouveraient quelque part sur mon disque local, je peux les déplacer. Ou je peux ajouter également. Dans les options importantes à savoir, c'est créer des aperçus. Créer des aperçus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que si je mets en aperçu standard, lorsque je vais demander l'affichage à 100%, l'affichage va se générer et ça va mettre 2 à 3 secondes pour afficher la photo à 100%. Et ceci à chaque fois que je vais déplacer le curseur dans l'image à 100%. Surtout que sur un Nikon D610, ce sont des images de 24 mégas pixels. Donc moi, en général, je mets aperçu standard 1.1. Il faut savoir que si on demande les créer des aperçus 1.1, le temps pour charger les fichiers est augmenté de manière significative. Donc je vous conseille, si vous mettez Créer les aperçus 1.1, de lancer l'importation et d'aller boire un café, ou de faire une pause, ou d'aller vous promener. Alors, ne pas apporter les éventuels doublons, ça c'est important, comme ici j'ai oublié d'enlever, d'effacer mes anciens fichiers sur la carte mémoire. Si je décoche ceci, il va me réapporter à nouveau tous les fichiers, même s'ils ont déjà été apportés une première fois. Vous pouvez créer une seconde copie, ce que moi je fais sur un disque de sauvegarde. Il y a chaque fois la copie du rond qui va sur un disque dur externe. Ensuite, vous pouvez renommer les fichiers, en fonction de la date et du nom de fichier. Vous avez également le nom de la prise de vue, donc on pourrait mettre ici chien à la mère et le numéro du fichier d'origine. On peut simplement garder le nom de fichier tel qu'il était, mettre un nom personnalisé, mettre un nom personnalisé et autre chose, et également modifier, qui vous permet de mettre tout ce qui vous passe par la tête. Dans les options aussi, j'ai oublié de parler de créer des aperçus dynamiques. Créer des aperçus dynamiques, ça permet une chose que je ne fais jamais, mais qui pourrait peut-être servir à certains d'entre vous. Si on copie les fichiers RAW sur un disque dur externe, sur le catalogue Lightroom, qui est peut-être sur votre disque principal, vous avez une image avec des aperçus complets. Ce n'est pas la même taille qu'un fichier RAW complet, mais il y a déjà beaucoup d'informations et vous pouvez déjà agrandir quand même le fichier de manière importante, sans que le disque dur externe soit branché. Donc vous avez un portable, vous partez quelque part, vous avez sur votre portable les aperçus de toutes ces images-là, que vous pouvez travailler dessus, et quand vous rentrez, Lightroom va resynchroniser les corrections que vous avez faites sur les aperçus dynamiques, avec les fichiers de RAW qui sont restés sur votre disque dur externe. Ensuite, pendant l'importation, nous pouvons mettre des paramètres de développement. Alors, pendant tout un temps j'ai mis des paramètres de développement, aujourd'hui je n'en mets pas. Paramètres de développement, si vous avez des paramètres que vous appliquez systématiquement à chaque image, et que chaque fois que vous le faites, vous pouvez les enregistrer en tant que paramètres de développement et appliquer directement ces paramètres-là à toutes les images lors de l'importation. Alors, il faut savoir plusieurs choses quand même sur ces paramètres de développement, parce que j'ai eu une fois un gros problème. c'est que si on oublie de le décocher, ici par exemple je mets paramètres prédéfinis couleurs, par exemple passé, pardon, si par après vous réimportez des JPEGs, vous avez fait toutes les modifications sur les images, vous avez sorti des JPEGs, et vous les enregistrez quand même dans le catalogue Lightroom, il va réappliquer une deuxième fois votre paramètre de développement sur le JPEG. Donc, si vous employez des paramètres de développement, faites très attention, si vous importez des JPEGs déjà traités, de bien mettre 100 et ne pas laisser votre paramètre de développement. Ensuite, vous pouvez choisir dans quel sous-dossier, comment vous l'organisez, quel est le format de la date, chacun a sa manière de travailler, donc je ne vais pas intervenir là-dessus. On peut également ajouter des métadonnées, c'est-à-dire mettre de nouvelles métadonnées, ou modifier les paramètres prédéfinis. Si je vais dans modifier les paramètres prédéfinis, vous pouvez, par exemple, aller mettre votre copyright sur toutes les images, qui a fait la photo, etc., et votre site internet dans le copyright de toutes les photos. Je vais faire annuler. Il n'est pas enregistré. Et une fois que vous avez sélectionné les images que vous voulez importer, il vous suffit tout simplement de faire importer, et l'importation commence. Dernière chose aussi, pour les vignettes, vous pouvez prendre des plus grandes ou des plus petites, en bougeant la réglette ici. Si je reprends et que j'accepte d'apporter, je peux également demander normalement par la touche F. Non, la touche F ne marche pas. Donc on ne sait pas les voir réellement plus grandes, sauf en passant de plein écran à mode gris. Je vais faire annuler. Alors, il existe quand même une deuxième solution pour importer des photos dans Lightroom, que vous soyez sous Mac ou sur Windows. Vous pouvez tout simplement aller dans un répertoire, sélectionner, par exemple, ces fichiers-ci, prendre votre souris, et venir dans Lightroom, et lâcher. Lightroom, de cette manière, donc si vous êtes bien, je recommence parce que ça n'a pas marché, donc si vous êtes sous Windows, vous sélectionnez les quatre fichiers, vous venez vous positionner dans Lightroom, et vous les déposez dans Lightroom, et vous ouvrez donc la fenêtre d'importation avec les images que vous avez sélectionnées. Ce mode d'importation fonctionne également avec Bridge. Pour ceux qui utilisent Bridge de Photoshop, vous pouvez sélectionner les photos de Bridge et venir les mettre dans Lightroom. Je vais faire annuler. Pour que cela marche, il faut quand même, il y a une condition indispensable, c'est que ce soit le module bibliothèque qui soit actif. Si vous êtes en développement, cartes ou etc., cela ne marchera pas. Je vous remercie et à bientôt pour une suite sur Lightroom.